La belle histoire d'amour entre Christina De Pagne et Inaki Hurdangarin est terminée. Lundi 24 janvier 2022, dans un communiqué transmis à la presse, les ex-tourtros ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur mariage. D'un commun accord, nous avons décidé d'interrompre notre relation matrimoniale. L'engagement envers nos enfants demeure intact, ont-ils ainsi écrit ? Comme il s'agit d'une décision privée, nous demandons le plus grand respect de tous ceux qui nous entourent, ont-ils ajouté dans cette courte déclaration signée Christina De Borbon et Inaki Hurdangarin. Avec cette décision, Christina De Pagne prouve qu'elle n'a supporté les révélations d'Adulaire concernant son mari. En effet, le 19 janvier 2022, le magazine People Lectura révélait avec des photos qu'Inaki Hurdangarin entretenait une relation amoureuse avec une autre femme. Christina De Pagne et Inaki Hurdangarin avaient débuté leur histoire d'amour en 1996, lors de la célébration des Jeux Olympiques d'Atlanta. Inaki Hurdangarin était alors joueur de handball professionnel. Il était reparti de cette compétition avec une médaille de bronze et avait eu un véritable coup de foudre pour la fille de l'ancien roi Juan Carlos et de l'ancienne reine Sofia. Un an plus tard, en octobre 1997, les amoureux s'étaient mariés lors d'une réception très importante devant un 5000 invité. De leur union sont nés quatre enfants, Juan, le 29 septembre 1999, Pablo, le 6 décembre 2000, Miguel, le 30 avril 2002, et Irene, le 5 juin 2005. Christina De Pagne et Inaki Hurdangarin ont traversé de nombreuses épreuves alors que le couple a traversé de nombreuses crises, comme celle de l'affaire Noce. Jamais les tourtrots ne s'étaient lâchés et ils avaient toujours pu compter l'un sur l'autre. Pour lui, elle avait d'ailleurs perdu son titre de Duchesse de Palma de Mallorque. Seulement, cette nouvelle affaire a sans doute été celle de trop. Loading widget Sonia de LEUX Saulus Et T Leban Sous-titrage ST' 501